Salut à toutes et à tous, c'est Konski, on se retrouve sur Tropico 6, on est parti pour faire de la contrebande d'or, on peut également exporter plus de planches Regardez si on peut pas On peut exporter des planches maintenant avec eux, on va accepter pour un prix de 10% supérieur à la normale Avoir Krik des pirates et terminer le contrebande d'or. Alors la Krik je pense qu'on va la faire ici, ça s'y prête bien, c'est un peu à l'abri des regards C'est pas trop loin non plus de la production d'or Donc ça me plaît, ça me plaît même carrément On va la mettre là On va faire ça comme ça Alors un truc que je voulais vous montrer, je me posais la question de savoir comment savoir les stocks que j'ai de certaines choses On va voir où elles sont écoulées notamment et de la nourriture c'est dans l'épicerie donc on peut venir voir ici si Les gens vont pas manquer de nourriture dans le coin où la nourriture est distribuée par l'épicerie Donc ça, ça permettrait de savoir si on a assez et après pour savoir si la distribution est bonne Il faut mettre des épiceries un peu partout, au moins une par île j'imagine par île habité Donc là pour l'instant en nourriture j'ai pas vraiment de problème On va laisser ainsi Autre chose que j'ai un peu testé c'est les quais routiers Donc le quai routier de base il n'a pas de travailleurs, là il est upgradé avec moussaillon S'il n'a pas de travailleurs c'est pas grave Les travailleurs d'un bâtiment de routier normal peuvent les utiliser pour traverser l'eau simplement Mais ça peut être relativement long Donc ici ce qu'on va faire pour faciliter le transport de l'or Je vais mettre en plaie C'est qu'on va faire un deuxième quai routier Ici Il va me permettre d'amener l'or directement de là à là ce qui sera quand même pas mal On peut également modifier Non ça je veux pas j'ai pas envie que la mission loupe On peut également modifier le type ici pour avoir pas de limite de vitesse Les navires vont aller 50% plus vite pour une petite paire de 5% de la capacité de chargement C'est bien 50% de rapidité en plus pour une paire de 5% de capacité de chargement Je veux pas trop ce qu'on perd en faisant ça à chaque fois en fait C'est étrange Il semblerait que nous soyons incapables de trouver de l'or Oh la couronne n'est pas fâchée Elle est simplement déçue Avoir jeté de pêche pour un peu contrebalancer au niveau financier d'après eux Et construire un bâtiment de type bureau des routiers supplémentaire Ok La durée du mandat elle se trouve ici J'ai 5 ans là donc c'est bon Mais on va quand même Pas faire le foufou On va faire un nouveau bourreau des routiers de ce côté-ci On a nous lions pas ici Deux plantations pour lesquelles il faut pouvoir décharger Décharger les marchandises Enfin charger les marchandises là-bas Et les décharger ailleurs Alors ici il faut lancer maintenant un raid Donc ça va être le raid contrebande d'or Duré 3 mois 3 mois mais à partir du moment où on aura assez d'or dedans Donc on va stocker L'or je pense Mais pour l'instant c'est pas actif Ça va l'être après je suppose On va accélérer un peu Bien joué vieille branche Le quai menace même de s'affaisser sous le poids des petits poissons frétillants On va prolonger ou on prend les dollars ? 6 000 On va prendre les dollars Il me reste 4 ans encore Je dois avouer que je suis content de travailler encore avec vous C'est difficile de trouver de bons serviteurs de nos jours Prenons le mandat 2 000 c'est pas grand chose On a eu beaucoup de dépenses Mais je pense que ça inclut les coûts de construction Donc il faudrait voir les coûts de fonctionnement plutôt Et les salaires On est à 20 000 Donc on est plus ou moins à l'équilibre financier En fait il faut quand même que je fasse attention On a une roue disponible On exporte des rondins pour l'instant On peut exporter des planches De toute façon je dois le faire Donc on va accepter Voilà Pour un petit bonus de 10% Les bâtiments ne manquent pas de ressources Donc ça c'est bien Ça paraît bien Au niveau de la fertilité Si je regarde ici Dégradation des sols On voit que Voilà ça commence Une petite dégradation des sols Dans mes plantations qui sont en monoculture Et donc une perte quand même de fertilité Déjà de 22% C'est pas viable à long terme La monoculture Après si on a des grandes îles On peut simplement enlever la culture La mettre à côté Evidemment c'est pas du développement durable Ça peut être une solution Ou alors il faut passer en multiculture Mais l'effet des multicultures Marche apparemment pas très très loin Donc On va arriver à caser Toutes les plantations Dans un même coin de l'île Idéalement Alors route commerciale terminée On me dit Bon Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah la contrebande d'or est lancée Je pense On a dû sans doute livrer l'or Fin du raid dans 13 mois C'est bizarre ça Il était marqué 3 mois On va accélérer Alors j'ai fait un peu tout ce que je voulais Pour l'instant Je vais attendre parce que les missions Me demandent régulièrement De faire des bâtiments spécifiques C'est agréable d'avoir le choix n'est-ce pas ? Et par exemple Entre continuer d'être gouverneur Ou commencer une nouvelle carrière Dans les mines Je vois Alors qu'est-ce qu'on pourrait leur exporter D'intéressant ? Bah du rhum Bien sûr 20% au prix du marché Au-dessus du prix du marché On en produit a priori plein Donc ça devrait pas poser de problème C'est quoi ça ? Petite barque ? Loisir d'accord Il se balade Là on est bon Ça parait pas mal Alors ici on manque peut-être Encore un petit peu de production De ressources de base Donc je vais booster un petit peu Mes ranches On a 225 tropicains maintenant Un taux d'approbation de 98% Terminé le raid Pour la contrebande d'or L'exportation du maïs La production plutôt C'est fini Prenons des immigrants Au niveau financier On est bien remonté On a dû faire quelques belles ventes Oh c'est quoi ? Ah Travail en pillage Donc c'est parti là C'est bon Ah oui Fin du raid dans 3 mois Il était pas parti en fait D'accord Ça ira vite du coup Ceci c'est un mois La barre ici qui se déplace Quand elle est remplie C'est un mois qui s'écoule Bon pour les autres îles Franchement là je vois pas L'intérêt d'y aller Pour l'instant On va attendre de voir Ce que le Le scénario nous réserve Pour éviter de faire N'importe quoi Le bateau devrait bientôt revenir Ce qu'on va quand même faire C'est prendre une recherche Supplémentaire Travailler plus pour gagner plus Éventuellement Ou alors débloquer Les modes de fonctionnement De la bibliothèque Puis ça Veuillez me pardonner Mais j'ai une toute petite faveur Il veut de nouveau une route commerciale Oui on a un de libre Bordurum alors En fait on a rempli la route Le volume demandé très très vite Donc on peut la relancer Ce qu'on va faire Toujours plus de demandes ici Mais Elles sont ainsi quand même Le tannage au chrome Vraiment bien Diminue la consommation Mais je ne peux pas pour l'instant Ok Produire du maïs Pas de problème Peut-être je devrais faire Une deuxième production de maïs Je ne suis pas trop sûr Est-ce qu'on a des gens Qui font rien On a 14 sans-abri Attention Et 11 au chômage Parmi les sans-abri On a deux pauvres Donc on pourrait quand même Refaire Un ou deux Barraquements supplémentaires Dans ce coin-ci Là j'ai de la place Pour un parc en plus En fait Et certainement ici On peut remettre Un petit également Ça peut donner Des trucs sympas Quand même Dans les tavernes On voit des gens Assis Qui consomment C'est pas mal L'exportation de planches Avance super bien Super bien Alors ce raid Ça en prend du temps C'est trois mois normalement Ça va se terminer Tout seul Et pas de problème C'est quand même Inquiétant Cette histoire De dégradation des sols Mais c'est une bonne leçon Pour la prochaine map Il faudra pas rester En monoculture Trop longtemps C'est vraiment pas bon Sur le long terme Il vaut mieux équilibrer Avec les multicultures Parce que là Maintenant On est passé à combien On est passé à 76% D'efficacité Ça baisse Ça baisse Livrer or au bâtiment Crique des pirates C'était pas fait en fait En prime Mais nous avons fait des plonches On a six ans de mandat Je vais prendre les 6000 Non on a plein d'argent Je vais prendre le mandat On sait jamais Bon pas de pognon L'heure on va le garder Pour la quête Pas grand chose Qui m'intéresse Ah des crustacés On en a sans doute Quelques uns On va tenter Veuillez me pardonner Mais j'ai une toute petite Ah ouais Mais je viens de Je viens d'en faire une Les rondins Ça n'avance pas trop Parce qu'on transforme tout En planche On va activer une autre Il sera plus facile À remplir L'or je veux pas Ananas on en produit Maïs aussi Exportons des ananas Ça devrait pouvoir se faire Or stocké 0 sur 100 On va augmenter la vitesse Vous avez 50% de vitesse Des navires en plus Pour une perte de 5% De capacité de chargement Non Ça me paraît bien quand même Est-ce que c'est un bateau Avec de l'or ? Pas sûr Pas vu que c'est augmenté Venons les immigrants Allez ça doit bien Il doit bien avoir de l'or Tous les bateaux qui partent En route vers la crise des pirates Maintenant peut-être aussi Qu'ils passent par là Pour aller par là J'en sais rien Mais là vous voyez C'est rentré dedans Je me demande bien Si c'est pas les points de raid Plutôt l'or se transforme En points de raid Je pense directement Possiblement On va regarder Regardez Hop Ouais je pense que c'est ça en fait Terminer le raid butin On peut essayer après celui-là Contreband d'or est toujours en cours Mais pourquoi est-ce qu'il revient pas Le bateau Terminer le raid butin Mais qu'est-ce que c'est ? Bon c'est pas une mission obligatoire ça On voit pas de raid butin ici Ça doit être récupération de quelque chose Mais Chasse au trésor Je ne pense pas Je vais laisser ainsi Route commerciale terminée Bien Celui-là est toujours en cours Je pense Turé de la mission Trois mois Stockage Activité en mission Donc pour l'instant Voilà il y a une mission toujours en cours Mais pourquoi ça se termine pas ? C'est très long Très très long Alors pendant ce temps-là On va travailler sur la ville Mais je pense vraiment Que je suis pas mal On est pas mal du tout On commence à avoir des personnes aisées même On a 23 personnes au chômage Mais j'ai pas vraiment de besoin supplémentaire On pourrait faire une petite On va regarder si on manque pas de nourriture Alors regardez visiteurs On a variété de la nourriture Qualité du service Richesse requise Variété de la nourriture 6 sur 11 Il y a sûrement des choses Que j'ai pas encore faites Si je fais En plantation On a pas fait cacao Mais ça je sais pas Si ça peut être consommé Sans transformation J'en sais trop rien J'ai toujours le faire ici On verra C'est l'occasion de tester Bon on va laisser en monoculture On peut pas transformer le cacao Pour l'instant de toute façon Donc On verra Ça va s'ajouter ici Mais j'ai quand même un doute Sinon ce sera exporté De toute façon Le cacao sera exporté C'est pas tellement grave Bon qu'est-ce qu'il me fait là Avec le Avec le raid Ah la voilà C'est pas trop tôt J'ai cru aussi Remercie Mais chuuut Il faut que ça reste Un secrète Oh messie de mon âme Impie Laissez-moi vous prouver Ma valeur Penultimo est roussé Et discret Et penultimo C'est très bien Où est son intérêt Grâce au pirate Et à mon Votre génie Presidente Nous avons pu établir Une route commerciale Asse discrète Pour exporter notre or Dans des noix de coco Lord Windham est naturellement soupçonnue Mais il déteste vraiment Les noix de coco Nous avons donc caché l'or A l'intérieur Et il suffit de les exporter Pour financer votre campagne D'indépendance Alors attendez Récolteur de noix de coco On en a Une mine d'or Avec le mode de fonctionnement Protocole secret On va faire des noix dorées Fourrées au Alors On exportera Avec des contrebandiers Ok Bon allons voir Ce protocole secret Ajoute du stock supplémentaire Pour les noix de coco L'or extrait est caché Dans des noix de coco Avant qu'elle ne soit récupérée Par les routiers C'est quand même n'importe quoi Ok Donc ce qu'on va faire C'est que Pour accélérer tout ça On va faire Un beau petit Qu'est routier Ici Voilà Comme ça on est juste en face De la récolte de noix de coco Je sais pas combien il en faudra S'il faut On en fera un autre Voilà Et Oula 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 Là c'est bon Là on a mis le protocole secret C'est bon Donc on va attendre Que ce soit produit On peut peut-être déjà Regarder si on peut faire le commerce En fait Noix dorée Ils en veulent 10 000 Revenu 12 000 dollars par 1000 unités Par rapport à des planches Où c'est 3 100 par exemple Ça parait pas mal Je me demande gouverneur Si la fin justifie les moyens Sauf dans le cas de l'indépendance Là Tous les sacrifices sont justifiés Les gens ont pris les choses à coeur Et essaient constamment de trouver des nouveaux moyens De se sacrifier pour la cause Ils sont très inventifs Vous aussi sacrifiez quelque chose pour le peuple On va construire un journal Avec le mode de travail indépendant Alors journal j'ai pas encore fait justement Augmente la liberté alentour Très bien On en a besoin j'imagine Plutôt là où les gens sont On pourrait le mettre ici par exemple Ça me paraît pas mal Ici On a combien de 100 On a 20 personnes au chômage Alors ce qu'on va faire également C'est qu'on va construire Au niveau des loisirs Parce que je l'ai pas encore fait le cirque On va acheter les plans Je peux pas C'est trop Emplacement déjà pris par quoi C'est le bâtiment dessus qui coince C'est pas grave On va le mettre ici alors On pourrait ou bien le mettre là Mais oh bah là Donc je peux pas le mettre là Ok bah là c'est pas si mal Je vois qu'on a pas mal d'attentes ici 12 visiteurs sur 12 J'ai quand même envie d'attendre Qu'elle me demande d'en faire une La révolutionnaire parce que Elle finira toujours par le faire Alors voilà le journal L'indépendant Les citoyens vivant à proximité d'un journal Ont une chance de 25% D'adopter les opinions politiques De la faction révolutionnaire C'est bien pour ce scénario aussi Mais pour la suite j'ai plus envie On verra comment ça évolue avec les scénarios Il faut quand même que je fasse gaffe Au niveau du pognon Euh bah prenons des révolution Non prenons peut-être l'argent ici Le commerce c'est bon Les bâtiments ils travaillent bien Pas trop de problèmes Juste que voilà la fertilité là J'aime pas trop déconner avec ça Voilà les cacaoyers C'est toujours bien qu'on puisse voir les stocks également Qui sont en cours dans le bâtiment C'est un must Avoir route commerciale avec la couronne J'en ai en cours c'est juste On a peut-être pas exporter encore vraiment assez Exporter la noix dorée Donc ça on a le On a pris le truc d'accord Il faut que ça se fasse maintenant Voilà on en a en stock Faut juste attendre que Les transporteurs fassent leur boulot Mais on en a beaucoup J'ai mis le paquet sur les transporteurs Dans ce scénario aussi Voilà ils sont sur la route Hop Ils vont prendre ceci Je suppose Ça leur prend du temps dis donc Ou alors il revenait peut-être lui Possiblement 120 noix dorées C'est bien ça produit ça produit Toujours 120 Et 0 Donc Le monsieur ici Voilà on peut voir quand même individuellement Ce qu'il transporte C'est très bien 120 noix dorées De mine à doc On peut voir de quel doc on parle Ici Évidemment c'est pour l'export Ok Très très bien Très très bien En tout cas ça me paraît pas mal Alors là j'ai bien mis la liberté Vous voyez l'indépendant Le cirque J'ai pas vraiment mis L'entrée du bon côté cela dit Mais Peu importe 100 et bête Diminue le nombre de visiteurs de 1 Par travailleur employé Augmente les frais de 2 dollars On voit pas trop l'intérêt Du coup on sert moins de gens Et ça coûte plus cher Magie et magicien Augmente le nombre de visiteurs de 1 Par travailleur employé Diminue la qualité des services de 10 Ça je le comprends déjà mieux Laissons le truc de base On est pas obligé de changer après tout On doit exporter juste 150 Donc je pense que ça ira relativement vite On a 120 On va attendre une deuxième livraison Et puis ce sera bon C'est bien qu'on puisse sélectionner et voir C'est pas toujours vraiment le cas Mais ça dépend du type de transporteur On sait au moins il travaille Ça aurait été bien que les bateaux On puisse voir Il me semblait qu'on pouvait voir ce qu'il y avait dedans Mais je pense que Si on voit rien c'est qu'il y a rien dedans Tout de même Ce sont tous de grands gaillards Mais ils ne portent que 2 ou 3 noix de coco à la fois Donc soit ces noix de coco sont vraiment très lourdes Soit ce sont de gros fainéants On va finir l'exportation Non Ce sera pour le prochain navire du coup Et ce sera aussi pour la prochaine vidéo Dans la prochaine vidéo On va à mon avis terminer le scénario Parce qu'on va sans doute faire la révolution On est pas loin On exporte de l'or On finance la révolution J'ai construit à peu près tous les bâtiments Qu'on pouvait faire dans cette première mission On a une belle petite ville Ce qui serait cool serait peut-être d'enlever cette plantation Pour la mettre ailleurs Parce que là on est dans le centre Le sol est hyper dégradé Donc ça se trouve elle produit quasiment plus rien en fait Fertilité Il me met 135% alors que je suis à 0 là La fertilité est tombée à 0 Non il n'y a aucun Aucun modificateur pardon De fertilité Au contraire C'est bizarre C'est bizarre parce que Parce que le sol est tout pourri là maintenant Si je comprends bien ce filtre La dégradation des sols est vraiment très forte Mais peut-être que cette plantation là Elle est scriptée parce que c'est la première Là j'ai moins 6% Ça va c'est pas énorme Moins 3% Tiens Pourtant la dégradation des sols est forte Là j'ai moins 27% Ce sera un truc à étudier un petit peu plus en détail peut-être C'est pas encore dramatique On va laisser ainsi Voilà je vous remercie Je vous souhaite une très bonne continuation Et on se retrouve bientôt pour à mon avis La fin de ce premier scénario Salut à tous